Vidéo sur les probabilités conditionnelles, nous allons voir un rappel sur les arbres pondérés. L'idée est que quand on réalise plusieurs expériences aléatoires consécutives, on peut modéliser la situation par un arbre pondéré, comme représenté ici, où chaque branche est affectée d'un poids qui est donc sa probabilité, comme on voit ici, la probabilité adaptée à chaque branche. Il y a donc ici deux tirages. Le premier tirage où il y a donc trois issues possibles, A, B et C, et un deuxième tirage où, selon le résultat de mon premier tirage, il y a quatre issues, R, R-bar, S ou S-bar. La première idée qu'il faut rappeler, c'est qu'un chemin complet, c'est-à-dire en partant au début de mon univers, je ferai d'abord un premier tirage, admettons A, et après un deuxième tirage, admettons R. Donc un chemin complet, qui couvre du début à la fin de mon arbre, représente l'intersection des événements qui le composent. Cet événement-là est donc A inter, R. On rappelle que le symbole intersection veut dire R, donc cela correspond à l'événement où j'ai en même temps l'événement A et en même temps l'événement R. Alors il y a trois règles de calcul dans un arbre pondéré. La première, la somme des probabilités inscrites sur les branches issues d'un même nœud est égale à A. Cela veut dire que le premier choix que j'ai à la première expérience, c'est les événements A, B ou C. Et bien la somme des trois probabilités correspondantes fut forcément A. Inversement pour le deuxième tirage, la somme de toutes les probabilités 0,7 et 0,3, 0,4 et 0,6, 0,2 et 0,8. La somme des probabilités inscrites sur les branches issues d'un même nœud est toujours égale à A. Du coup, quand on en connaît une, on peut toujours trouver par le complémentaire de l'unité la deuxième. La deuxième règle de calcul qui est importante, c'est que la probabilité d'un chemin est le produit des probabilités figurant sur ces branches. Cet événement-là correspond, comme on l'a vu, à l'événement A inter R. P de A inter R est égal au produit de la première branche, 0,4, par celui de la deuxième branche, 0,7. Et on aurait donc P de A inter B est égal à 0,4 fois 0,7, ce qui fait donc 0,28. Et la dernière probabilité qui nous dit que la probabilité d'un événement est la somme des probabilités de tous les chemins menant à un sommet où apparaît cet événement. Dit autrement, si je veux trouver la probabilité de R, que R se réalise, je regarde où R se réalise, R se réalise à deux moments, avec ce chemin-là et ce chemin-là. Eh bien, la probabilité de R va être la somme de ces deux probabilités, la première qui va être A inter R et la deuxième qui va être C inter R. On va créer que P de R est égal à P de A inter R plus P de C inter R. Nous avions trouvé 0,28 pour P de A inter R. Et P de C inter R est égal à 0,2 fois 0,8, soit 0,16. Et au total, cela fera 0,44. C'est bon – Sous-titrage FR 2021